L'honorable député de Longueuil, Pierre Boucher. Merci, Mme la Présidente. Merci, chers collègues, pour votre accueil si chaleureux. On va essayer d'arrêter de dire des gros mots. Surtout quand on nous dit qu'on est pris dans la toile de nos mensonges. Ce n'est quand même pas pire, ça aussi. Je ne suis pas sûr que le mot « laise mensonge » n'est pas non plus à l'index ici au Parlement. Tout d'abord, j'aimerais dire que je vais partager mon temps avec mon collègue de Gaspésie-les-Îles. Mme la Présidente, j'imagine qu'il a entendu. Et constater qu'encore une fois, on est réunis ici, encore une fois, pour parler des coupes aveugles de ce gouvernement-là. Malheureusement, des gens que je sais qui sont quand même compétents parce qu'ils traitent de ces sujets-là, quittent la salle actuellement. C'est bien dommage. Mais c'est dommage parce que je lui avais relu simplement l'entrée, la mise en contexte de ce projet de loi qui décrit ici, la motion pour laquelle on débat aujourd'hui est que de l'avis de la Chambre, l'expertise canadienne en sciences naturelles et en sciences sociales possède une très grande valeur et que, par conséquent, la Chambre exhorte le gouvernement à mettre un terme au musèlement des scientifiques à annuler les compressions au programme de recherche d'Environnement Canada, de Pêche et Océan Canada, de Bibliothèque et Archives Canada, et c'est là que j'interviendrai, et du Conseil national de recherche et de Statistique Canada et du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie. Et finalement, à annuler la fermeture du Conseil national, du Bien-être social et de l'Institut de la statistique des Premières Nations. Bon. Alors, le but de la journée ici est précisément de chercher à protéger ces gens dans la fonction publique, ces gens qui visent à nourrir le débat avec des faits objectifs, des observations. C'est quelque chose de scientifique. Et tout à l'heure, plusieurs personnes évoquaient que les gens de l'autre côté ont de la misère avec les faits scientifiques. Je ne dirais pas que c'est parce qu'il y a quand même une fraction là-dedans qui sont des créationnistes, mais il y a des gens là-bas qui pensent que la Terre est plate, ou qui l'ont cru longtemps, en tout cas. Et aujourd'hui, on peut se demander si, effectivement, ce n'est pas volontaire de nier certains faits. Pourquoi le font-ils? Par conviction spirituelle ou parce qu'ils ont une accointance naturelle avec les grandes compagnies qui, bien sûr, préfèreraient présider, choisir eux-mêmes l'analyse des données prises dans l'environnement, par exemple, pour en faire une analyse des résultats qui leur conviendraient le plus. Quelle est leur motivation? Je ne le sais pas. Mais c'est vrai, en tout cas, qu'en général, ce n'est pas pour rien que c'est le thème de notre journée d'opposition. C'est qu'effectivement, la science semble perdre de plus en plus sa place. Et à ce sujet, précisément, j'aimerais aussi rappeler que si, tout à l'heure, on a rappelé à l'ordre de mon collègue qui siège au Conseil permanent du patrimoine, c'est précisément, je ne crois pas que c'est parce que ce soit un sujet qu'il cherche à éviter à tout prix, c'est surtout qu'il y en a plein des bras. Parce que cet homme est obligé de défendre constamment les positions en matière de patrimoine, d'archives, de bibliothèques, de culture, tous ces enjeux qui, de toute évidence, mis à part de ligne éditoriale très étroite de penser une lecture bien précise de l'histoire qu'il cherche à brander et à nous rentrer dans la gorge avec un fer à repasser, mis à part de ces deux thématiques bien précises, ce ne sont pas des thématiques, ce ne sont pas des sujets qui les intéressent. Or, quand on a le travail des gens qui s'occupent au ministère du patrimoine ici, de nos représentants en chambre, qui sont chargés de ces dossiers-là, quand on a la charge de traiter de ça constamment, avec une équipe pour qui ça n'a très peu d'importance, on ne doute pas à quel point ils sont occupés constamment. On a même entendu, le ministre du patrimoine évoquer lui-même à la télévision, qu'il y avait plein de poignards dans le dos qui venaient de sa propre équipe, parce qu'il défendait Radio-Canada et autres enjeux nobles et culturels associés à leurs yeux aux beaux-arts et aux lettres latines. Alors, toujours est-il que, je l'ai même entendu tout à l'heure dire qu'il était très fier de dire qu'il avait coupé le ruban dans une institution, bien écoutez, j'aime mieux l'entendre parler affectueusement de certains organismes avec lesquels il est proche que de l'entendre parler de coupures telles qu'il n'est pas actuellement. Ce qui m'intéresse tout particulièrement, bien sûr, c'est le double langage qu'on fait relativement, par exemple, à Bibliothèque et Archives Canada. Alors, c'est improbable, mais j'ai entendu tout à l'heure mon collègue d'en face vanter les mérites de la digitalisation. Bien sûr, c'est peut-être dans un pan de l'histoire, une date bien précise, dont la somme au total fait exactement 21. Donc, on parlait de 1812. Je ne doute pas que c'est ce qui l'intéresse beaucoup, parce qu'il aime beaucoup les chiffres. Mais ça, mis à part, on parle d'effectifs de la fonction publique qui digitalise l'information pour en favoriser le partage, mais on a coupé 50 % des archivistes dans le projet actuel. Ça m'apparaît d'une complète incohérence, effectivement. Et quand, en plus, on me dit, bien, on en aura toujours besoin, parce qu'actuellement, on dit, regardez, c'est merveilleux, on a accès à ça, il y a comme un enthousiasme, on se pète les bretelles en disant, ah, c'est merveilleux, la culture aujourd'hui est disponible sur Internet, puis en même temps, on les coupe, on prend le crédit, on dirigeait les troupes, félicitations, on a fait un beau travail, dégage. C'est ce qu'on dit aux gens, c'est ce qu'on dit aux archivistes. Je suis allé, moi-même, les rencontrer lorsqu'ils étaient en ville il y a dix jours, et ces gens-là étaient complètement bouleversés. Honnêtement, on ne peut pas avoir images plus pures de quelqu'un qui est passionné par le savoir que les gens de Bibliothèque et Archives Canada. Ces gens-là ne s'intéressent qu'à la vérité, à l'histoire, au fait, et je pense qu'il n'y a pas mieux placé qu'eux pour évaluer à quel point ces coupures-là sont faites dans un aveuglement général, avec un gun sur la tente, c'est comme, ah oui, il faut couper, où c'est qu'on coupe, on coupe là. Puis là, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On ne coupe pas, on ne coupe pas dans des endroits visibles. On va dans la cave, dans un coin, puis dans le noir, pas du temps, ici, on va couper, là. On coupe. Puis qu'est-ce qui se passe quand on ne sait pas ce qu'on coupe? Ce qui est plus important dans une maison, dans une société, est-ce que ce n'est pas sa fondation, sa culture, son histoire? C'est crucial. Si, au moment où on se parle, on est en période de restriction, il faudra savoir, ça va-tu bien au Canada ou ça va bien mal, on ne sait plus, ça change une journée à l'autre, mais en demeure pas selon ce que nos amis dans la face disent, bien sûr. Mais, nous, au NPD, ce qu'on croit, c'est qu'il va falloir travailler à la lumière, qu'il n'y a pas meilleur désinfectant que la lumière du soleil, qu'il n'y a pas meilleur moyen d'avoir une certitude qu'on fait la bonne affaire que de le faire au grand jour. Or, c'est ce que je déplore, moi, personnellement, constamment, à observer ces gens-là, c'est qu'ils travaillent dans l'ombre. Et c'est un choix. C'est un choix d'aller faire la choppe là où ça ne paraîtra pas trop. C'est sûr que, je ne sais pas moi, une centaine d'archivistes qui débarquent dans un parc à Ottawa, c'est assez discret, finalement, ce n'est pas le genre naturel à cracher du feu avec des pancartes et à mettre le feu dans les boîtes à lettres, hein? Ces gens-là sont des intellectuels. Ces gens-là sont des gens pragmatiques, rationnels. Et ils vont, évidemment, s'opposer à cette situation-là. Mais, évidemment, quoi de mieux, comme cible de couple, que des gens comme ça qui travaillent à quelque chose que les gens n'ont pas constamment au visage, ont décidé de couper sur le déneigement parce qu'on n'a plus d'argent, ça paraîtrait en maudit. Mais l'archivage, ça va passer comme une minute à la poste, s'il n'y a pas de langue. Mais, justement, j'aimerais aussi faire une allusion à un autre bien triste programme, et qu'en fait, le programme n'est pas triste. Au contraire, c'est un très beau programme, mais qui a été coupé dans l'aveuglement, encore une fois, le Programme national de développement des archives. Et ce qui est pathétique, c'est qu'on entend constamment les gens d'en face référer à la valeur des sous. Bien sûr qu'on sait ce que ça vaut d'une pièce, comme tout le monde, et que tout est une question de choix, de gestion. C'est une question de savoir manager la création de richesses et son partage. Et ici, on a un exemple très étrange. On coupe dans un programme, comme le Programme national de développement des archives, qui avait pour particularité première de susciter la participation de la communauté. Avec un dollar investi par le gouvernement fédéral, on réussissait à susciter l'intérêt de partenaires privés dans la communauté, afin d'organiser l'exposition d'exhibits, la mise en valeur d'archives locales. Et en bout de ligne, on a choisi de couper là. Encore une fois, comme une coupe aveugle, pour moi, la tristesse dans tout ça, c'est qu'on a simplement, je dirais, une vision très courte, paniquée. Et c'est ce qui me fait le plus peur actuellement, c'est cette culture. On sent actuellement, chez tous les intervenants, qui sont en lien avec le gouvernement conservateur, une peur, la peur d'être coupée, la peur de parler, de s'exprimer haut et fort. Et cette peur-là, tant qu'à moi, j'en ai des exemples constants dans les gens qui viennent témoigner sur les coupes, mais ça s'installe même dans le personnel du premier ministre. Merci, madame. Merci, madame la présidente. Je voulais demander à mon honorable collègue de nous donner un exemplaire, un exemplaire où les archives du Canada ont révélé aux données de l'évidence d'une erreur qui était faite dans le passé. Et qui nous avons donné la possibilité de corriger cette erreur et de réconcilier et d'aller vers l'avenir. L'honorable député de Longueuil, Pierre Boucher. Merci, madame la présidente. Je ne doute pas de votre bonne foi, chers collègues, mais je n'ai pas vraiment bien compris votre question. Je vous dirais simplement, j'apprécie votre réaction bien candidée, bien honnête. Je vous dirais simplement que lorsque j'étais à la manifestation, il y a une dizaine de jours, j'ai rencontré un homme qui me disait à quel point il trouvait pathétique de voir son travail mis en danger, alors que lui travaillait justement peut-être sur quelque chose qui rencontrera vos préoccupations. Il avait veillé au dossier d'archivage de photos aériennes du Canada. Des photos, je ne me souviens pas de la date, mais c'était évidemment des photos très anciennes. et qui, je ne sais, ça prend un avion et un appareil photo, donc ça nous situe certainement, je ne suis pas ingénieur en aéronautique ni en photographie, mais non, pas moins que c'était très pertinent d'avoir un portrait aérien du Canada à une certaine époque et que ces photos-là, s'elles ne sont pas archivées de la bonne façon, de la bonne manière, seront certainement un trou d'information lorsque quelqu'un cherchera à parler de notre territoire, à l'érosion des berges, à toutes sortes d'enjeux qui n'ont rien de politique lié à l'art du mime ou à la danse. On parle de choses qui devraient normalement intéresser nos collègues d'en face. Questions et commentaires? The Honourable Member for Kitchener-Conestoga. Thank you, Madam Speaker. I'm just interesting to listen to my colleague across the way to integrate the major investments we made in education and research and commercialization. I just want to read a couple of quotes that people from the university environment have made. The Association of Universities and Colleges of Canada, the chair and president of UBC, she said, In the face of tough fiscal choices, the government showed leadership by continuing its investment in research, innovation, research infrastructure, university-private sector collaboration. These investments will build a stronger future for our society and economy. Paul Davidson, the president of the Association of Universities and Colleges of Canada, said the budget provides new opportunities for talented graduate students to gain research experiences in companies across Canada. We're also pleased the budget recognizes the importance of deepening international education and research linkages. Now, my question, Madam Speaker, is with this kind of feedback from the people who are actually doing the research and directing that research and benefiting by it, how can the NDP say that they have such great knowledge about the research that's being done when people like this are applauding the government? I will have to give the honorable member time to respond. L'honorable député de Longueuil-Pierre Boucher. Comme vous me demandez de répondre, je vais répondre, mais honnêtement, ce genre de question, poser la question, c'est d'y répondre. Parce que premièrement, vous m'arrivez avec mon collègue d'en face, m'arrive avec un exemple qui n'a aucun rapport, évidemment, avec ce dont on parle. Je l'inviterais à aller voir les gens d'Archives Canada, les gens qui sont dans le parc et qui protestent pour qu'ils leur parlent des gens qui font des recherches à l'Université du BICI, premièrement. Deuxièmement, c'est classique. Dans le projet de loi, C-38, on fait exprès pour mettre des choses qui sont intéressantes, comme la bonification du système d'assurance des expositions itinérantes. Nous, on nous met une beurrée d'éclairanterie et par la suite, on va me reprocher à moi de ne pas avoir voté pour la bonification des assurances des expositions itinérantes. L'honorable député de la BTB, Béjames, Nunavik, EU, et il reste une minute, donc, 30 secondes. Merci, Mme la Présidente. D'abord, merci à mon collègue de Longuet-Pierre Boucher pour son excellente présentation et sa contribution à cette chambre. J'aurai l'honneur de faire un cours de relais le 24 juin prochain. J'aimerais savoir, de sa part, connaissant l'importance de l'information, connaissant l'importance des statistiques dans une société pour les questions de gouvernance de n'importe quelle société. On dit, il y a cette expression qui dit « savoir, c'est pour voir ». J'aimerais qu'il commande davantage sur cette dérive qu'on semble voir se manifester de l'autre côté de la chambre par rapport à toutes ces mesures qui sont proposées dans cette chambre de sa part. L'honorable député de Longuet-Pierre Boucher a moins de 30 secondes pour répondre. OK. Alors, merci, Mme la Présidente. D'abord, merci. Vous avez raison. Nous allons jogger ensemble, faire de l'exercice. Un esprit sain dans un corps sain. Deux, à votre question, je pense qu'honnêtement, le savoir en soi, ce n'est pas quelque chose qui les intéresse parce qu'ils n'ont pas cette vision à long terme de notre société. Ils ne cherchent constamment qu'une solution à court terme. Et comme à court terme, la porte s'ouvre et qu'il y a un lobbyiste qui rentre et ils font comme « qu'est-ce tu veux? Ah ben, sortez mon homme, on va faire ça pour toi ».